Bienvenue dans l'Esprit d'Actu pour un débat consacré aux attentats du 13 novembre. Bienvenue messieurs, alors Taufik Patouti, vous êtes analyste politique, connaissez bien le monde arabe. Jacques-Marie Bourget, vous êtes grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient et journaliste à mon Afrique. Vous connaissez bien également la région puisque vous avez couvert notamment la guerre du Golfe en 1991. Alors messieurs, un article paru dans Le Monde le 16 novembre dernier, signé Sophie Bessis et de l'historien algérien Mohamed Harbi, et dont le titre était « Nous payons les inconséquences de la politique française au Moyen-Orient ». Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Il y a un point fondateur, et quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas résolu le problème de la Palestine, et ce n'est pas une idée fixe chez moi, c'est une réalité politique, tant qu'on n'aura pas résolu, s'il est encore possible de le résoudre, ce problème, c'est-à-dire que quand on n'aura pas donné un véritable État aux Palestiniens, il y aura toujours un problème au Moyen-Orient. Donc revenons très loin, tant que la France ne fera pas pression, son pouvoir est faible, sur ce dossier, tant que M. Hollande ira de valser dans l'appartement de M. Netanyahou à Jérusalem, rien ne se passera. Moi j'irai peut-être plus loin, je dirais que tant que la France ne cessera pas d'être sous influence, sa politique étrangère n'est pas la sienne. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que la France joue contre ses propres intérêts depuis plus d'une décennie. Et c'est dramatique parce que la France y a perdu énormément de choses, sa réputation, sa grandeur, son influence. La France aujourd'hui est une suiveuse et qui ne fait qu'appliquer des instructions pratiquement de différents groupes ou lobbies ou même d'appartenances comme l'OTAN, qui aurait pu imaginer que Sarkozy pourrait oser faire entrer la France dans l'OTAN. Les erreurs de la politique étrangère française sont légion, la guerre faite à la Libye, même si nous sommes tous contre le dictateur Kadhafi. Moi je me souviens personnellement, je m'étais élevé contre lui avec Radio Méditerranée, on avait pointé du doigt ses exactions et ses crimes. Mais faire tomber un semblant d'État qui tenait à peu près les choses pour l'inconnu total, et armé, parce que c'est ça qu'on oublie, c'est donner des armes aux rebelles qui étaient à l'époque adulés, mais en plus donner des armes à Nusra en Syrie, et c'est semer des armes, semer la mort un peu partout, la France a une responsabilité considérable. Le choix il est extravagant, il faut se souvenir que François Hollande est allé en Arabie Saoudite pour participer à un conseil de défense, alors qu'il s'agissait de bombarder le Yémen. Qu'est-ce que la France a à avoir dans un bombardement sur le Yémen ? Rien, sauf des coups à prendre, ça c'est pas une diplomatie. La surenchère sur l'Iran, complètement fondée sur la politique israélienne, elle est stupide, on pense ce qu'on veut de l'Iran, on aime, on n'aime pas, mais quand on dirige un pays et qu'on a une diplomatie, adopter ce genre de rigueur jusqu'au boutiste, quand on voit M. Fabius défendre Al-Nostra qui est Al-Qaïda comme si c'était un club de boulistes et une amicale de belote, qu'il a dit que c'était des bons garçons qui faisaient du bon travail, ça veut dire qu'on n'est pas dirigé, que la diplomatie est effectivement faite par des néoconservateurs qui de Washington se sont transportés au Quai d'Orsay, soit directement par Netanyahou, c'est très simple. Tout à fait, sauf que le discours que vous tenez ou que je tiens, aujourd'hui, n'est pas très audible, pourquoi ? Parce qu'on est sous le coup de l'émotion des attentats. Mais il faut tout de même qu'il y ait des voix dissonantes, et il y en a, j'ai entendu Noël Mamère qui expliquait la même chose, il y a d'autres députés qui s'élèvent contre cette politique, ou pour dire la vérité, cette absence totale de politique étrangère et de cohérence des décisions françaises, c'est un véritable danger. C'est un véritable danger et ça ne fait qu'augmenter la menace terroriste sur le sol français. Et l'innocence, si vous voulez, elle est totale, puisque un point qui nous concerne, quand on prend des décisions de bombardement d'un pays, on n'imagine même pas qu'il puisse y avoir un boomerang qui vienne nous frapper en France. Et il n'y a eu aucune protection. Dans les services secrets organisés, ou dans la défense organisée, quand on frappe quelqu'un, on met des sables de sac devant sa porte en disant « on va voir un retour ». Absolument. Le matin, on bombarde des gens, puis l'après-midi, on va jouer dans la rue, on se dit « tout va bien ». Et puis très rapidement, moi je voudrais poser la question, quelle est réellement l'efficacité de ces frappes, par exemple, de représailles, suite à l'attentat du 13 novembre ? Quelle est l'efficacité, si ce n'est les dommages collatéraux des civils ? Je l'ai vécu au Liban, quand la France a bombardé le Hezbollah après l'histoire du Dracar, on a tué un berger et un âne. Là, il y a un papier formidable dans le Washington Post qui a fait le bilan très documenté des bombardements sur Raqqa, c'est pratiquement rien. Tous les djihadistes sont enterrés dans des bunkers ou sont partis dans le désert. Et puis ils n'attendent pas qu'on vienne les bombarder. On tue des épiciers, on tue des… Des enfants, j'ai vu des images horribles. Mais ça fait plaisir à l'opinion. Alors, une question sur la résolution du conflit syrien. Est-ce qu'il faut soutenir le régime sanguinaire d'Assad pour mieux combattre Daesh ? Mais il ne s'agit pas de soutenir Assad ou pas soutenir Assad. Assad est une réalité. Donc vouloir résoudre le problème syrien sans prendre en compte la réalité Assad, même qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, c'est absolument stupide. Si en 1943, les Alliés avaient décidé que Staline était un être néfaste, etc., aujourd'hui, on parlerait allemand. Il fallait s'allier avec Staline. C'est les Russes qui ont gagné la guerre. Donc si vous voulez, là, aujourd'hui, dire Bachar Assad ou pas Bachar Assad, c'est de la discussion de salon. Il est là, il représente ce qu'il représente. Il a encore une troupe. Il représente la légitimité, mais on ne sait plus très bien où il est de Syrie. Et on ne peut pas faire sans lui. Sauf que ça a des conséquences autres. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde bien, la France n'est ni décideuse dans cette partie du monde, ni quelqu'un qui peut infléchir la politique dans un sens ou dans un autre. Ça, il faut voir ça réellement et clairement. Sauf par son vote au Conseil des Sécurités. Voilà. Par contre, ce qu'on voit clairement, c'est une véritable victoire de Poutine, qui était au bon des nations il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, c'est lui qui mène le jeu. Et aujourd'hui, François Hollande va se rendre à Washington. Après, il va aller à Moscou pour rencontrer M. Poutine, qu'il refusait de rencontrer. Et puis, cette double voie de la France, quand on a un ancien président, Sarkozy, qui va aller voir Poutine, alors que la position officielle de la France était encore, on ne discute pas avec Poutine. Donc, tout ça n'aide pas la France à avoir une véritable politique et un véritable choix. Sarkozy étant lui-même à l'origine du conflit syrien. Ah, tout à fait. Avec ses amis Qatari, il a tout fait pour qu'il y ait le feu. Voilà. Donc, les choses sont si complexes. Et puis, il y a autre chose très importante à laquelle je voudrais attirer l'attention. C'est qu'aujourd'hui, il y a un changement réel des influences politiques au Moyen-Orient, impulsé par les Américains, mais également par Poutine et la Russie pour des intérêts différents et pour des stratégies différentes. C'est le changement pratiquement, je dirais même très loin, je dirais que c'est la fin de l'ère d'influence sunnite dans la région, et l'instauration pendant deux ou trois décennies à venir de l'influence chiite avec l'Iran et ses alliés de l'Irak au Liban. Mais Poutine, il est pragmatique. Il a deux ou trois mille djihadistes d'origine du Caucase, disons russes, en Syrie. On le menace de perdre ses ports et ses points de sortie sur la Méditerranée. Il est bien clair qu'il va se battre, pour garder, peut-être pas Bachar Al-Assad, mais au moins ses intérêts dans la région. Et puis maîtriser ces djihadistes qui ne reviennent pas à Moscou pour massacrer les gens. Donc maintenant, pour moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, la question qui se pose, est-ce qu'on a une réelle volonté de combattre les groupes djihadistes et Daesh ? Est-ce qu'il y a une véritable volonté ? Parce qu'on ne va pas se moquer de la tête du monde. C'est-à-dire un groupuscule, quelle que soit son importance et ses moyens, 60 000, 100 000 personnes, face à des États immenses, puissants, des puissances mondiales, comme les États-Unis, la Russie, la France, et on avoue une impuissance, où on commence, est-ce qu'il va y avoir réellement une volonté de combattre Daesh ? Ce n'est pas si facile, parce que si on prend l'exemple des talibans, qui sont aussi des marginaux, qui ne sont pas des États, ils sont pratiquement impossibles à éliminer pour ceux qui veulent qu'ils s'en prennent aux talibans. Donc ce n'est pas si simple que ça. Sauf que les talibans sont sur leur territoire, dans leur pays. Voilà une différence majeure. Alors que Daesh est une armée hétéroclite, de marginaux, de drogués, de... Mais qui en Irak, en tout cas, est pour partie sur son territoire. Tout à fait. Une question sur le tournant sécuritaire de François Hollande, avec notamment ce projet de loi qui vise à prolonger l'état d'urgence de trois mois. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que... Bon, on a très très peu parlé, mais si vous prenez un événement qui s'est passé à Pontivy, petite ville de Bretagne, il y a eu une manifestation, il faut bien l'appeler, de néo-nazis indépendantistes bretons. Un pauvre maghrébin passé par là pour lâcher son paquet de cigarettes, il s'est fait massacrer. À Lyon, il y a deux jours, c'était un gamin de 17 ans, etc. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est que quand on déclenche une telle politique en Syrie, on s'attend à des retours. Donc, on met les sacs de sable devant sa porte pour protéger ses citoyens. Et dans les discours de Hollande ou de Valls, il y aura un discours pour dire que les concitoyens de confession musulmane doivent être les premiers protégés parce qu'ils sont les premières victimes de Daesh. Sauf que moi, je voudrais rebondir sur les réactions des responsables que vous venez de citer. Hier, Manuel Valls, chef du gouvernement, à l'Assemblée nationale, dans un élan extraordinaire, dit qu'il est inacceptable et inadmissible, et la République ne permettra pas que le juif ait peur dans son pays, ici en France, et que le musulman ait honte. Moi, ça m'avait réellement choqué parce que nous, musulmans, on n'est ni responsables ni coupables pour prendre une formule connue, mais on est solidaires de cette nation. On a peur comme le juif a peur. On a peur comme le français chrétien ou athée ou autre a peur. Donc, notre réaction n'est pas différente. Pourquoi aurait-on honte ? On n'est pas responsables de ce qui se passe. On est victimes. Et je voudrais rappeler à M. Valls que, tout de même, si on prend les statistiques des services des États occidentaux, plus de 90% des victimes jusqu'à l'heure d'aujourd'hui sont les musulmans. Donc, il faut arrêter de vendre cette histoire. Les musulmans sont deux fois victimes. Tout à fait. Une fois sur le plan idéologique et de la vie quotidienne. Et dans la réalité, c'est eux qui se sont massacrés. Merci à vous, messieurs. A très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.